Bonsoir, bonsoir à tous. Ça y est, vous voilà dans ma cuisine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, que votre semaine s'est bien passée malgré un temps pas toujours super. On n'a pas beaucoup de luminosité en ce moment. Et c'est vrai, alors j'essaie de mettre pour que ce soit un petit peu plus lumineux. Voilà, donc j'espère que votre semaine s'est bien passée. Et on se retrouve ce soir dans la cuisine pour réaliser notre recette du vendredi. Alors pour les curieux, est-ce que vous avez vu un petit peu ce qu'on va réaliser comme recette ? Je vais attendre un petit peu, voir s'il y en a. Donc voilà, s'il y a des personnes qui arrivent à l'écran, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit pouce, un bonjour. Voilà, c'est vrai qu'on a eu 5 minutes, pardon, 15 minutes de décalage ce soir. Bon, c'était pour l'organisation de ma journée. Ça m'a été compliqué de pouvoir vous voir plus tôt et vous retrouver plus tôt. Alors ce soir, bonsoir à ceux qui arrivent. Donc ce soir, on va voir une recette à base de samosas. Enfin, on va faire des samosas à base de crêpes. Alors j'ai pris la recette Thermonix. Bonsoir Stany. J'ai pris la recette Thermonix et j'ai donc adapté cette recette parce que c'est la première fois que ça m'arrive que je n'avais plus de farine. Donc j'ai mis un peu de farine de blé noir, de la farine de blé, le type 55. Donc j'en ai mis la grosse partie de la recette et j'ai mis aussi de la farine de châtaigne puisque nous allons faire ce soir des samosas, de préférence salées. Mais vous allez voir, on va en faire aussi des sucrés. Donc on va démarrer notre recette. La pâte à crêpes. Est-ce qu'il y en a qui font leur pâte à crêpes la recette Thermonix ? Oui, bonsoir Stany. Est-ce qu'il y en a qui font la recette Thermonix ou est-ce que vous faites plutôt une autre recette ? Donc on va démarrer la recette. Et moi j'ai pris donc la recette pour les samosas. En fait, une recette où on fait évidemment avec des feuilles de brique puisque les samosas se font en général avec une feuille de brique. Mais là, moi, on va les faire avec des crêpes. Donc ce sont des samosas au bœuf, coriandre, épices et raisins secs. Donc c'est parti, on va mettre dans notre bol l'oignon et la coriandre et effeuillé. Donc, moi j'ai déjà préparé l'oignon. On va mettre 100 grammes d'oignon. Je crois que j'avais pesé que c'était bon. Oui, voilà. L'oignon. 100 grammes d'oignon. On va mettre la coriandre après. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on va faire du... Ah oui, on va rajouter la carotte en morceaux. Carotte en morceaux. Et on va mettre 5 secondes, vitesse 5. Voilà, pour faire notre petite brunoise de légumes. C'est vraiment quelque chose d'ultra rapide. Je vais vous montrer. Et je vais vous montrer. Donc, je n'ai pas mis la coriandre. Vous avez vu ? Voilà. Là, ça nous fait quelque chose de mixé qui est très sympa. Et je n'ai pas mis la coriandre parce que je vais vous montrer quand je fais des herbes aromatiques, comment je fais. Je le montre souvent à mes clientes en atelier. Alors. Je mets mes herbes. Et je mets en goutte. Et j'arrête mes herbes quand je les trouve bien mixées. Donc ce qui est bien, je suis en général à mettre vitesse 7. Mais là, comme j'ai déjà des ingrédients en temps, je vais mettre simplement vitesse 5. Et puis là, on l'arrête quand on veut. Quand vous mettez directement sur les couteaux aux marches les herbes aromatiques, vous aurez toujours un meilleur résultat. C'est quelque chose de bien mixé et bien mélangé. Bon, ça, c'était la petite astuce du soir. Où là, nos herbes sont nettement mieux mixées sur les couteaux en marche. Par contre, ne mettez pas, voilà, les ingrédients sans les avoir mixés avant les ingrédients de base, c'est-à-dire, dans ce cas-là, la carotte et l'oignon. Donc, on fait le suivant. On a raclé. Et puis là, on va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à soupe. Voilà. Voilà. Une cuillère à soupe d'épices à colombo. Ou alors de curry. Donc, en fait, dans cette recette... Coucou Aurélie ! Dans cette recette, vous allez pouvoir mettre tous les épices que vous aimez, en fait. Si vous voulez plutôt donner un air, voilà, oriental, un air plus, je ne sais pas, incertainement tout ce que vous aimez, vous pouvez mettre, là, c'est du colombo. Donc, épices à colombo. Dans cette épice à colombo, vous allez retrouver du curcuma, du cumin, de la coriandre, de la moutarde, du piment, du poivre, de l'ail, du fenouil, du pavot. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc, c'est très complet. C'est utilisé dans beaucoup de recettes. Voilà. Ça, c'est toujours bien d'avoir plein d'épices. Mais après, vous pouvez mettre les épices que vous aimez, plus ou moins. On ajoute les sels de poivre. Voilà. Et la viande de bœuf. Donc, on va mettre 300 g de viande de bœuf hachée. Donc, là, l'avantage, c'est que vous avez deux solutions. Soit vous aimez, par exemple, avoir les légumes plutôt crus dans vos samosas. Et vous pouvez tout à fait réserver ce que vous venez de faire comme préparation. Ou alors, mélanger le tout et faire revenir le tout, faire cuire le tout avec la viande. Donc, c'est pareil, là, on a utilisé de la viande de bœuf. Mais on peut vraiment garnir notre samosa comme on souhaite. Et là, maintenant, on va mettre le couvercle, le reblet doseur. Donc, tout est inscrit sur mon écran. Je sais que vous ne voyez peut-être pas très bien l'écran. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, vous avez la possibilité, pour une fois, de me voir. Et là, on va faire cuire 5 minutes, 100 g degrés, vitesse 2. Alors, est-ce que vous avez déjà réalisé des samosas ? Qu'est-ce que vous avez mis comme ingrédient dedans ? Vous allez pouvoir me donner un petit peu vos méthodes. Ah si, ce que j'avais préparé, qui n'était pas dans la recette et que j'avais envie de l'être. Donc, je vais en rajouter, c'est un petit peu de concentré de tomate. Vous voyez, on peut toujours garder le côté créativité si on le souhaite. Alors, moi, j'en mets deux cuillères à café. Voilà. Là, on va laisser pendant 5 minutes à mijoter. Coucou Blondine. Coucou Laura. Alors, puis, je vais vous ramener vers ma table, comme d'habitude. Voilà. On voit le thermomètre se fond. Il va travailler tranquillement. Et on va se mettre maintenant sur la table, pour que je vous montre comment je vais réaliser les samosas. C'est-à-dire des crêpes que j'ai réalisées cet après-midi, ce vieux genie. Donc, pour ceux qui me rejoignent, on est en train de faire les samosas, c'est-à-dire des crêpes que j'ai réalisées cet après-midi, ce vieux genie, pour une petite crêpe qui va être excellente. Donc, évidemment, je ne les ai pas sucrées. Mais on va les faire de deux façons, des salées et des sucrées, parce que j'en ai profité pour vous dire, vous demandez un petit peu aussi ce que vous aimeriez faire comme garniture dedans. Donc, on va préparer les crêpes. Il faut essayer qu'elles ne soient pas trop, vous voyez, elles étaient à peine froides. Moi, je les ai recouvertes. Donc, ça, elles sont vraiment bien moelles, très faciles à travailler. Alors, je n'arrive pas à bien lire ce que vous me mettez. Samosas au thon et aux légumes que tu avais réalisés, toi, au lendemain. Donc, vous coupez avec votre roulette à pizza, avec votre couteau. Vous coupez vos crêpes en deux. Là, dedans, il y a de la farine de châtaigne. Ça va être excellent. Ensuite, votre samosas, vous allez le plier en trois. Vous voyez ? Un, deux, trois. D'accord ? Donc, ça vous fait une jolie, une jolie taille. Ça, ça va se manger facilement avec de la salade. Donc, quand vous l'avez plié en trois, vous le rouvrez, en fait. Et puis là, on va créer une petite colle pour coller notre samosas. Alors, la colle, c'est de la farine. Donc, moi, j'en avais plus, j'ai pris de la maïzena, avec un petit peu d'eau. Alors, franchement, je ne sais pas vraiment les quantités. Vous essayez de voir pour que ça fasse une pâte épaisse. Mais on peut quand même passer avec le pinceau. Voilà, on essaie de voir ce qui pourrait être bien sûr. Alors, il en faut quand même un petit peu d'eau. Alors, ça nous, ça nous tombe. Est-ce que vous avez déjà fait d'autres aussi ? Aurélie, on en avait fait chez toi, des samosas. Je te rappelle un atelier. Ça, c'est quelque chose qui peut nous permettre de faire des apéritifs assez sympas. Et puis, voilà, on est vraiment dans le mélange. Nouvelant chinois et chandeleur. Il faut vraiment que ça nous fasse une pâte. Donc, avec la maïzena, c'est toujours un petit peu plus compliqué à mélanger qu'avec la farine. On va faire quelque chose qui est très pâteux, comme ça. Pas trop liquide. Donc, là, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. Donc, ça y est, on est déjà en deux ou cinq minutes. Donc là, on va coller, on va mettre pour coller notre samosa. Donc, soit vous prenez votre cuillère, soit vous avez un petit pinceau de cuisine qui peut vous aider. Prenez quelque chose d'assez fin pour pouvoir faire bien le bord. Peut-être mis un petit peu trop d'eau. Peut-être falloir que je rajoute de l'eau. Vous voyez, on fait vraiment le bord pour coller notre crêpe. Bon, je pense que vous allez vite comprendre ce qu'il faut faire. Et puis là, on ferme bien le bord, fermez bien le bout pour que votre garniture ne sorte pas de votre crêpe. Et ce mode de colle, c'est assez sympa à utiliser parce que vous pouvez coller plein de petites choses quand vous faites de la cuisine. Et là, ça vous fait un cône que vous pouvez utiliser. Donc là, je vais remettre un petit peu de colle au fond parce que j'ai laissé un petit trou et ça va sortir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le bout de mon cône avec un petit point ici à l'intérieur. Comme ça, je vais le fermer et ça ne va pas passer. Voilà. Alors, je vais ouvrir, j'en profiter le temps que... Donc là, après, on mélange 5 secondes vitesse 4. On va juste repasser pendant 5 secondes pour que ce soit bien mélangé tout ensemble. Et on va rajouter... Et on va rajouter 30 grammes de raisin sec. 30 grammes de raisin sec. Donc, on peut toujours, même si ce n'est pas prévu dans la recette, vous pouvez toujours rajouter la balance. Donc, ça, je vais le mettre pour bien mélanger. Je vais le remettre dans mon plat. Vous voyez, ça vous fait quelque chose qui sent vraiment bon. Donc, on met notre préparation dans notre bol. Ça va nous permettre de mettre dans nos samoussins notre garniture. Ça sent bon la coriandre. Et puis, ben voilà, si je n'étais pas avec vous en live, là, eh bien, je mettrais le produit vaisselle et je ferai ici, dans ce cas-là, le nettoyage rissolage ou alors le nettoyage universel. On mélange bien. Ce que j'ai rajouté dedans, je vous ai dit, 30 grammes de raisin sec. Et vous pouvez vraiment rajouter plein d'autres choses. Voilà. Le curcuma nous donne de jolies couleurs. Alors, à la spatule. Un petit peu de l'enfant. Voilà. Je vais nettoier mon bol tout à l'heure. Directement sur le thermomix. Je prends une cuillère pour remplir mes samoussins. Donc là, je vais laisser un peu refroidir ma préparation. Si vous avez la possibilité, pensez à préparer ça à l'avance. Comme ça. Ça vous permet que ce soit un peu plus froid pour mettre dans les crêpes. Donc là, on fait le deuxième pliage. Toujours la même chose. Je ne vais pas vous les montrer tous. Vous voyez, j'ai plein de samoussins à faire. Mais je ne vais pas vous les montrer tous. Je vais juste vous montrer comment on a regardé. Puis après, je ferai les autres. Bien entendu. À la fin du live. Parce que je suppose que vous aurez quand même compris. si j'en fais certains. Juste quelques-uns. Ça colle bien. Je peux vous assurer. C'est impressionnant. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne vois pas parce que je suis un petit peu loin de l'écran. Je suis obligée de me rapprocher. Bonsoir Arnon. Qui vient nous retrouver. Toujours merci de votre fidélité. À ceux qui me regardent. C'est toujours agréable. Voilà. Et là, bien fermé. Et pensez bien à ce que la pointe au bout, elle soit bien collée. Parce que tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu. Je recommence. Je coupe ma crêpe en deux. Je la plie en trois. Voilà. Je la plie en trois. Donc, vous pouvez faire le patron avant si vous voulez. Pour être sûr de votre pliage. Et puis, vous ouvrez et vous mettez votre colle qui a été réalisé à base. Ici, moi, j'ai mis de la maïzena avec de l'eau. Mais vous pouvez faire directement avec du... Ça fonctionne très bien aussi. Vous pouvez le faire aussi directement avec de la farine de blé noir. Ou de blé noir. Tout simplement. Pas du tout besoin d'avoir quelque chose de spécifique. Juste le bout. Pour que ça colle bien. Éventuellement, pourquoi pas, un petit peu à l'intérieur. Pour que vous soyez sûr que votre garniture, elle ne sorte pas. Voilà. Elle ne se sauve pas. Évidemment, vous pouvez faire du sucré ou du salé. Je redis, pour ceux qui viennent d'arriver. Et dedans, j'ai mis, en fait, de la viande hachée, une carotte, de la coriandre et des oignons. Et puis, on a mixé le tout et on l'a fait cuire ensemble. Moi, j'ai rajouté en plus, tout simplement, deux cuillères. Et puis, des épices, pardon. Et j'ai rajouté en plus, tout simplement, moi, deux cuillères à café. de, comment on appelle ça, de, concentré de tomates, pardon. Quand on fait autre chose en même temps, parfois, on a du mal à tout dire. Voilà. Alors, je vous ai montré. Là, j'en ai fait quatre. Une fois qu'elles sont collées, après, ça va se réchauffer en four. Et le côté sympa, c'est que ça, vous pouvez aussi le présenter pour, par exemple, réaliser un petit cornet dans lequel vous mettez de la salade, des légumes, plein de petites choses. Il y a différentes présentations qui peuvent être très, très, très sympas. Là, j'ai rajouté un peu de colle au bout, parce que, voilà. Autrement, ça va sortir. Et puis, de préférence, vous pouvez mettre, alors là, vous êtes dans des grosses quantités. Ça ne va pas vous faire le petit samosin. Mes crêpes sont assez grosses. Vous pouvez faire aussi avec des mini crêpes sur vos crêpes. Et puis, on remet aussi notre colle en haut pour fermer notre samosin. J'espère que vous m'entendez bien. Ça ne fait pas comme la semaine dernière. Parce que demain matin, je suis en atelier, je ne vais pas pouvoir refaire le live. Dites-moi si vous m'entendez bien. Juste un petit pouce, au moins, pour que je sache si je dois parler plus fort. Je n'ai pas mis mes écouteurs aujourd'hui. Donc, on va voir ce qui est le mieux. Voilà. Ensuite, vous pouvez les faire frire, ces samosas. Pas de souci. Bon, super. Mandine me dit que tout fonctionne bien. Ces samosas, soit vous les passez au four, soit vous les faites frire. Moi, je sais que je préfère les passer au four. On met dedans. Avec nos petits raisins. Il y en a qui aiment bien mettre avec du fromage. Vous voyez, quand on les présente comme ça, ça peut être aussi sur un petit présentoir. Ça peut être aussi très sympa. Il ne faut pas trop les garnir. Pour que je puisse fermer quand même. Voilà. On met notre colle. C'est impressionnant de parler de colle quand on cuisine. Tout ça, c'est simplement farine et eau. Ça colle très bien. Voilà. Ça, c'est le mode salé. Maintenant, je vous ai réservé une petite surprise. Je vais faire les autres après. En dehors. Attendez, je me rince les mains. En dehors du live. Je vais les terminer ensuite. Je vous ai réservé une autre petite surprise. Regardez-moi ça. Moi aussi, c'est assez sympa. Regardez ce qu'il y a dedans. Il y a nos fruits en haute température. Eh oui, les fruits en haute température qu'on bien, bien, bien doré avec un petit peu de cannelle et un petit peu de sucre et du beurre, bien entendu. Donc, on fait la même chose avec la version sucrée. Donc là, on en met dedans nos pommes. Alors là, j'avais fait que 200 grammes de pommes en haute température. Mais vous pouvez, bien entendu, bien entendu, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et à l'intérieur, je vais rajouter Ah oui, c'est original. Eh bien, je vais rajouter quoi ? Le caramel beurre salé que j'avais réalisé aussi avec la haute température dans le thermomix TM6. Vous avez vu, comme je l'ai mis bien chaud, eh bien, mon pot était stérilisé. Alors, quand je réalise en atelier votre caramel, vous me dites toujours qu'il est très liquide. Mais regardez ici comme il est crémeux. Une fois qu'il est terminé et qu'il est refroidi, c'est vraiment un caramel qui reste très crémeux, très unctueux. Là, je vais en mettre un petit peu dans la crêpe pour avoir, justement, ce petit côté caramélisé au même temps. Alors, même punition. Soit vous le laissez ouvert pour ajouter des petits bonbons, vous rajouter du chocolat fondu, vous rajouter du caramel, vous rajouter des niches à malo. Qu'est-ce que vous auriez comme idée, vous aussi ? Je me rapproche, je regarde ce que Blandine me dit. A tester. Merci encore pour ce nouveau live. Bon appétit. Bien sûr. On va encore se régaler ce soir, Blandine. Je te remercie, toi aussi, d'être assidue au live et aussi à toutes tes publications. Parce que c'est vrai que tu nous donnes aussi toujours plein de bonnes idées. Donc, pareil, vous fermez. Bon, je ne vais pas mélanger les deux pour la cuisson. Je vais en mettre là. Et puis, on met nos pommes dedans. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous, vous aimeriez mettre ? Si vous avez envie de tester cette présentation de crêpes, qu'est-ce que vous aimeriez mettre dans vos samosas ? Qu'est-ce que vous aurez envie de tester ? Un petit peu de caramel. Donc, vous voyez, la recette, en fait, qui est sur Thermomix, elle est prévue avec du caramel. Et c'est très original parce que la pâte à crêpes, on la réalise avec un jus de pomme. Donc, vous pouvez tester cette recette. Pour ceux qui n'ont pas coquidou, demandez-moi la recette. Je vous la posterai. et bien entendu, avec grand plaisir. Voilà. On va fermer. Le... Alors, si je le posais, je pense que ce serait plus pratique. Comme j'avais fait au début. Voilà. Hop. Alors que ça m'est fait, il est réalisé. Donc, ce soir, nous allons nous régaler avec des samoussas. Alors, je remonte mon écran quand même pour vous dire au revoir. Bonsoir, mes lignes. Eh bien, tu arrives à la fin du live, mais tu vas pouvoir le regarder en replay. Toi, tu dis que tu aimerais bien mettre de la banane, de la mousse au chocolat et de la chantilly. Eh bien, je te rejoins. Je pense que quand même, ça devrait être très, très, très gourmand ce que tu nous proposes. Ce soir, moi, j'ai mis dans les samoussas salés, je vous ai mis du steak avec des carottes, des épices, de la coriandre. D'accord. Et dans les samoussas sucrés, eh bien, je vous ai mis tout simplement des pommes qui sont passées en haute température dans le thermomix et bien entendu, notre super caramel salé. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ce live vous aura donné encore plein d'idées pour ce week-end. Je vous remercie de votre participation. Bien entendu, vous aurez les photos de notre réalisation comme d'habitude et je vous remercie énormément. Bonne soirée à tous, bon week-end. Bon courage à ceux qui travaillent ce week-end ou demain et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de m'appeler. Il me reste des places parce que si vous souhaitez vous aussi participer au tirage au sort pour gagner un thermomix noir édition absolue, eh bien, on a encore eu une gagnante cette semaine qui, bien entendu, n'est pas une de mes clientes mais je croise encore les doigts pour que la semaine prochaine, il y ait une de mes clientes qui gagne. Donc, profitez-en. Il reste encore deux tirages au sort et il reste encore une semaine de participation. Bon week-end à tous, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada